Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à améliorer l'accès à la compensation des conséquences du handicap. Ce texte nous en rappelle un autre, puisque l'Assemblée Nationale a adopté le 17 mai 2018 une proposition de loi similaire sur ce sujet, dans le cadre d'une niche du groupe Modem. Cette proposition de notre collègue Philippe Bertha, dont je tiens à saluer ici le travail, n'a toutefois pas été inscrite à l'ordre du jour du Sénat. La présente proposition de loi, qui a été adoptée par le Sénat en première lecture le 5 novembre dernier, reprend néanmoins l'essence du texte que nous avions adopté l'an dernier et l'enrichit sur plusieurs points. La prestation de compensation du handicap, ou plus brièvement la PCH, est le fruit de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a modifié en profondeur la politique en faveur des personnes handicapées. La principale avancée de cette loi réside dans la reconnaissance d'un droit à la compensation des conséquences du handicap par la solidarité nationale. La PCH en est la traduction, il s'agit d'une prestation individualisée, attribuée quasiment sans condition de ressources, permettant la prise en charge des surcoûts de toute nature liés au handicap. Néanmoins, près de 15 ans après la promulgation de la loi de 2005, les objectifs initiaux du texte n'ont pas été complètement remplis. Les personnes en situation de handicap continuent d'éprouver des difficultés. Celles-ci sont liées à l'exclusion de certaines personnes handicapées âgées du bénéfice de la PCH, en raison du maintien des barrières d'âge à 60 et 75 ans, à la permanence de restes à charges élevées, notamment en matière de transport ou d'équipement, ou encore à l'inadaptation de la PCH aux besoins des enfants. Les défis à relever sont donc encore nombreux, et les attentes des personnes handicapées, de leurs proches et des associations qui les représentent sont fortes. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à corriger certaines insuffisances de la loi de 2005 au travers de quatre articles. Tout d'abord, l'article 1er vise à supprimer la limite d'âge actuellement fixée à 75 ans, au-delà de laquelle il n'est plus possible de demander la PCH. Aujourd'hui, la limite d'âge pour solliciter la PCH est fixée à 60 ans, mais les personnes qui remplissaient les critères d'attribution de la PCH avant 60 ans peuvent aussi demander à en bénéficier sous réserve de la sollicité avant l'âge de 75 ans. Cette limite d'âge est injuste, puisqu'elle pénalise ceux qui n'ont pas jugé utile de demander la PCH avant 75 ans mais qui, passés cet âge, se retrouvent en difficulté en raison d'un changement survenu dans leur environnement, comme la disparition d'un proche aidant. La personne handicapée a alors seulement la possibilité de solliciter l'APA, qui, d'une manière générale, ouvre droit à une prise en charge moins complète des besoins de la compensation que la PCH. La suppression de la barrière d'âge de 75 ans répond donc à un souci d'équité, ainsi qu'à l'allongement de l'espérance de vie de ces personnes. Cette mesure permettra d'améliorer le droit à la compensation d'environ 8000 personnes handicapées vieillissantes pour un coût net évalué à environ 33 millions d'euros par an. Évidemment, supprimer la barrière d'âge de 75 ans nous invite aussi à nous interroger sur la pertinence de celle de 60 ans. Je sais que certains de mes collègues avaient déposé des amendements à ce sujet qui ont été déclarés irrecevables. A titre personnel, je pense en effet que le débat sur la suppression de cette barrière mériterait d'être ouvert. J'en viens maintenant à l'article 2 qui traite de la question des restes à charge des personnes en situation de handicap et qui vise à sortir d'une impasse juridique liée aux imprécisions de la loi de 2005 en ce qui concerne le fonctionnement des fonds départementaux de compensation du handicap. Ces fonds sont chargés d'attribuer des aides financières extra-légales permettant aux personnes en situation de handicap de faire face aux frais de compensation restant éventuellement à leur charge après intervention de la PCH. Or, l'article de loi relatif aux fonds de compensation du handicap comporte deux logiques qui sont contradictoires. D'une part, l'abondement des fonds repose sur des financements facultatifs. Les fonds peuvent ainsi être financés par différents acteurs, l'État, l'assurance maladie, les CAF, les départements, les conseils régionaux ou plutôt, j'ai envie de dire, un conseil régional, celui d'Île-de-France, en l'occurrence. Mais d'autre part, la loi impose que les frais de compensation à la charge du bénéficiaire de la PCH n'excèdent 10% de ses ressources personnelles nettes d'impôt dans des conditions définies par décret. Il existe donc une obligation juridique qui doit être mise en œuvre via des fonds financés de manière facultative. La contradiction intrinsèque à cet article n'a jamais permis la publication du décret d'application et donc l'entrée en vigueur effective de cette disposition relative au reste à charge. En l'absence de décret, la mise en place des fonds de compensation s'est effectuée de manière disparate. Chaque conseil départemental a pu décider à la fois des publics éligibles, à l'aide des fonds, des montants et des types d'aides attribués. Cette situation se traduit par de fortes inégalités entre les départements qui ne sont pas acceptables. Le Conseil d'État a condamné l'État en février 2016 pour non-respect du délai raisonnable entre la publication de la loi et celle du décret d'application. Il est donc nécessaire aujourd'hui de sortir de cet impasse juridique. Dans ce contexte, l'article 2 vise à concilier l'obligation de réduction du reste à charge des personnes en situation de handicap avec les ressources disponibles des fonds départementaux de compensation. Cette clarification du cadre législatif permettra au gouvernement de prendre un décret d'application et d'harmoniser en partie les modalités d'intervention des fonds départementaux conformément à un amendement adopté par la Commission. Le Parlement devra être tenu informé de la publication de ce décret et en particulier de l'évolution du reste à charge pour les personnes ayant sollicité un fonds départemental de compensation du handicap. Nous proposerons, le cas échéant, certaines améliorations. L'article 3, maintenant, vise quant à lui à préciser les modalités de contrôle et d'attribution de la PCH. S'agissant du premier volet, il consacre au niveau législatif le rôle du président du Conseil départemental dans le contrôle de l'utilisation des adversés au titre de la PCH. Surtout, cet article précise que ce contrôle ne pourra désormais porter que sur une période de 6 mois au minimum. Cette disposition répond à une revendication des associations représentant les personnes en situation de handicap qui estiment que les contrôles tels qu'ils peuvent être pratiqués dans certains départements sur les aides humaines sont parfois trop rigides et ne prennent pas suffisamment en compte l'évolution des besoins des bénéficiaires de la PCH au cours d'une année. S'agissant du second volet de cet article qui concerne les modalités d'attribution de la PCH, il est proposé d'alléger les démarches administratives des bénéficiaires à deux niveaux. D'une part, les durées d'attribution pour le versement des différentes aides seraient harmonisées. D'autre part, l'article 3 consacre un droit à vie à la PCH pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Cela s'inscrit dans la continuité des mesures de simplification en faveur des personnes handicapées qui ont été prises en fin d'année dernière. J'en viens enfin au quatrième et dernier article qui dépasse le cadre de la PCH. Il s'agit de la création d'un comité stratégique chargé d'élaborer et de proposer des adaptations du droit à la compensation du handicap afin de répondre aux besoins spécifiques des enfants, mais aussi des évolutions des modes de transport des personnes handicapées dans le cadre d'une gestion intégrée. Il vise ainsi à répondre à deux problématiques qui ont été relevées dans le cadre des travaux de la cinquième conférence nationale du handicap, la CNH. L'un des cinq chantiers qui ont été engagés par la CNH porte sur l'amélioration de la prise en charge des besoins des enfants en situation de handicap. Et vous savez mon attachement à cette question. Lors de l'examen de la proposition de loi sur la prise en charge des cancers pédiatriques dont je suis l'auteur, les travaux parlementaires avaient mis en lumière l'inadaptation de notre protection sociale aux situations particulières rencontrées par les parents d'enfants gravement malades. La ministre des Solidarités et de la Santé s'était alors engagée à ce que l'articulation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, et de l'allocation journalière de présence parentale, l'AJPP en particulier, soit étudiée par l'IGAS afin de simplifier le système. Dans son rapport remis en juin dernier, l'IGAS recommande de mettre en place, je cite, Une nouvelle cartographie des prestations proposées aux familles permettant d'accompagner les parcours des enfants en situation de handicap de la naissance à l'âge adulte. Nous devons désormais avancer sur le sujet. Par ailleurs, les déplacements des personnes en situation de handicap qui sont naturellement essentiels pour permettre leur intégration dans notre société sont aujourd'hui entravés par des restes à charge élevés, voire très élevés, et des dispositifs de prise en charge qui sont peu lisibles. Améliorer cette situation est aussi l'objet de cet article à travers la création d'un comité. En conclusion, je dirais simplement que si cette proposition de loi ne réglera pas à elle seule toutes les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap, elle apporte néanmoins sa pierre à l'édifice en vue d'améliorer l'accès à la compensation. Je vous invite donc par conséquent à adopter le texte que je viens de vous présenter. Je vous remercie.